Bonjour à tous, j'aimerais vous commenter l'exercice 70 que je vous ai laissé à faire sur l'entreprise qui produisait une quantité de composants électroniques l'exercice du manuel sur les fonctions, la dérivation, les variations, les tableaux de variation Alors, voilà ce que c'était que la fonction qu'il fallait étudier et c'était une fonction qui représentait donc le coût pour une entreprise, le coût mensuel pour un certain nombre de quantités de composants électroniques produits Voilà, donc c'était une nouvelle fonction C de Q à étudier et la différence avec les fonctions que vous voyez d'habitude, c'est que là la variable ne s'appelle pas X pour une fois elle s'appelle Q, Q comme quantité, c'est exactement la même chose C'est exactement la même chose mais il ne faut pas que ça perturbe ce que vous avez l'habitude de faire avec des X vous pouvez très bien le faire avec des Q, notamment dérivés par exemple la dérivée de 3X c'est 3, la dérivée de 3Q c'est 3 la dérivée de X² c'est 2X, la dérivée de Q² c'est 2Q c'est la même chose, c'est juste le nom de la lettre qui change Alors il y avait une première question où on vous demandait de calculer C de 3,5 C de 3,5, alors ça vous savez très bien faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'habitude on remplace X par la valeur, là ce n'est pas X qu'on va remplacer bien sûr c'est Q qu'on va remplacer par sa valeur alors je ne le fais pas, il suffit de remplacer Q par 3,5 dans cette expression de calculer à la calculatrice et vous avez un résultat alors je dis je ne le fais pas, non je vais le faire quand même parce qu'il y a une question ensuite d'interprétation qu'il va falloir qu'on détaille un tout petit peu donc moi je me mets dans ma calculatrice je demande de calculer C de 3,5 et ça me donne C de 3,5 égale calculatrice 23,125 ok premier petit souci, on va devoir interpréter ça parce que la question c'est rédiger une interprétation de ce résultat alors on revient à l'énoncé, on se dit alors attends c'était une histoire d'entreprise qui produisait donc des quantités et ça C de Q c'est le coût de production donc on est tenté de dire ouais le coût de production pour 3,5 composants électroniques c'est 23,125 euros ouais déjà 3,5 objets c'est un peu bizarre et 23 euros pas très cher donc on relit bien l'énoncé attention il y a plein d'informations sur les unités de l'énoncé on se rend compte dans l'énoncé que Q c'est à dire la quantité est exprimée en centaines centaines de composants centaines d'objets ça veut dire que là en fait ce qu'on a calculé c'est pas le coût pour 3,5 objets c'est le coût pour 3,5 centaines d'objets c'est à dire le coût pour 3500 composants et non pas 3,5 composants il y a une lecture de l'énoncé qui est importante à faire ici 3500 composants pareil le coût est-ce que c'est 23 euros ou 23,125 euros non parce que dans l'énoncé il est écrit que le coût de production il est exprimé en milliers d'euros qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que le coût en fait c'est pas de 23 euros mais c'est 23 125 euros et c'est quand même un peu plus plausible quand on sait ce que coûte un composant électronique voilà alors ça c'était pour la première question deuxième question on demandait le coût de production pour 425 composants produits alors là pareil attention le coût de production pour 425 appareils produits est-ce que ça va être c'est de 425 ? et non parce que le 425 composant on doit le transformer en centaines de composants donc c'est pas c'est de 425 c'est c'est de 4,25 pourquoi ? parce que 4,25 centaines ça fait 425 unités 425 composants donc voilà ce qu'il a fallu calculer dans la question 2 c'est de 4,25 alors pareil on prend sa calculatrice je me mets dans le bon menu je tape ça à la calculette 4,25 je rentre bien sûr ça là-dedans ok dans l'expression de la fonction et ça me donne 15,953 15,953 est-ce que je vais dire que c'est 15 euros le coût de production ? bien sûr que non c'est 15,953 milliers d'euros et ça fait 15,953 euros voilà le coût de production pour 425 composants de produit ok c'était surtout des questions d'interprétation parce que d'un point de vue math il n'y avait pas grand chose à faire d'autre que d'utiliser sa calculatrice et de remplacer Q par les valeurs qu'on me demande ok alors la suite est beaucoup plus classique c'est des choses vraiment que vous avez l'habitude de faire maintenant ça va être de dériver je cherche un stylo ça c'est peut-être mieux ok ça c'était C de Q on vous demandait que vaut C' de Q alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas parce que c'est des Q que c'est différent de ce qui se passe quand il y a des X c'est la même chose donc on se comporte exactement de la même manière c'est-à-dire qu'on dérive élément par élément ok ça veut dire qu'on va dériver ça on va dériver ça on va dériver ça et on va dériver ça ok et attention on ne l'appelle pas C de Q C de Q c'est ça on l'appelle C' de Q c'est pas la même chose c'est sa fonction dérive Q cube ça nous donne 3Q carré moins 9Q j'ai oublié le carré là moins 9Q carré ça nous donne moins 9 qu'on laisse devant fois 2Q la dérivée de X carré c'est 2X la dérivée de Q carré c'est 2Q plus 15 plus 0 ça ça vire ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien je n'ai plus qu'à moins 9 fois 2 à calculer ça fait moins 18 moins 18Q plus 15 voilà ce qu'est la dérivée de ma fonction C de Q ok qu'est-ce qu'on en fait de cette dérivée ? normalement on sait qu'on doit étudier le signe de la dérivée mais là et bien on est incapable d'étudier le signe d'une dérivée écrite comme ça alors il faut aller regarder dans l'exercice et on vous dit qu'on doit montrer que C de Q est égale à 3Q-3 fois Q-5 en gros on vous donne la factorisation vous ne pouvez pas la trouver tout seul pas la trouver vous-même comme l'exercice que je vous avais laissé auparavant on ne va pas essayer de passer de là à là c'est trop dur on va passer de là à là comment ? en développant par la distributivité donc ça je ne le sais pas encore pour le prouver je vais partir de ce qu'on me donne c'est à dire 3Q-3 facteur de Q-5 et puis je vais mettre la petite flèche et là est-ce que je peux faire de la double distributivité bien sûr parce que je n'ai rien devant là donc je peux y aller direct avec mes flèches 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 on y va c'est parti 3Q fois Q 3Q carré plus 3Q fois moins 5 c'est à dire moins 15 Q plus moins 3 fois Q moins 3 Q plus moins 3 fois moins 5 plus 15 3Q carré je le laisse moins 15Q moins 3Q moins 18Q plus 15 qu'est-ce que je constate ? j'obtiens exactement la même chose que ceci c'est à dire que c'est de c'est prime de Q qu'est-ce que je viens de prouver que c'est prime de Q égale la forme factorisée qu'on m'a donnée dans l'innocé et donc bien évidemment je vais utiliser désormais cette forme factorisée j'ai le droit pour continuer à travailler sur ma fonction c'est prime de Q égale cette chose là alors pourquoi je préfère la forme factorisée et bien bien sûr pour pouvoir plus facilement avoir le tableau de scie le tableau de scie je vais pouvoir le construire sauf qu'il y a un petit piège ici le petit piège c'est que d'habitude vos formes factorisées pour du second degré elles sont sous la forme A fois x-x1 fois x-x2 alors on se dit là en fait la différence c'est que je n'ai pas de petit A oui et non oui et non vous vous rappelez que quand il n'y a rien on peut se dire que petit A vaut 1 bien sûr sans problème s'il y a par exemple x-2 facteur de x plus 3 on sait très bien que A égale 1 que x1 vaut 2 et que x2 vaut moins 3 voilà il n'y a pas de problème et A en fait il est caché il vaut 1 mais là A il ne vaut pas 1 à cause de quoi ? il ne vaut pas 1 à cause de ça à cause du fait que là il y a 3Q 3x et que d'habitude dans notre formule il y a x moins quelque chose ou x plus quelque chose mais pas 3x à l'intérieur des parenthèses ce 3 qui est à l'intérieur des parenthèses il met le bazar ici il ne vous permet pas d'avoir la forme que vous avez envie de voir donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? et bien il va falloir le virer ce 3 et comment on peut le virer ? et bien pas comme ça en l'éliminant on ne peut pas exagérer non plus mais on va le virer par une factorisation par 3 on est capable ici de factoriser par 3 à l'intérieur de la parenthèse ça fait 3 facteurs de Q-1 pourquoi ? parce que 3 c'est 3 fois 1 en fait je vois qu'il y a un 3 ici et un 3 ici je peux factoriser par 3 ça fait 3 facteurs de Q-1 et puis il me reste facteurs de Q-5 donc j'ai continué le travail qu'ils avaient commencé en écrivant finalement ces primes de Q sous une forme que vous connaissez très bien qui est la forme A fois X-X1 fois X-X2 alors avec A égale 3 ok ça c'est petit a A égale 3 avec X-1 et comme c'est pas des X c'est des Q je vais l'appeler pour une fois Q-1 qui est égal à 1 et Q-2 qui est égal à 5 pour rappeler l'inversion des signes 1-1 ça donne X-1 égale 1 et 5 ça donne moins 5 ça donne X-2 égale 5 d'accord et là je répète ma variable s'appelle Q donc j'appelle ça Q1 et Q2 ok donc ça veut dire que là je peux très bien commencer à dresser le tableau de signes comme j'ai l'habitude de le faire le tableau de signes je vais le faire je vais le faire là je vais le faire là voilà ici il y a un petit peu de place tableau de signes là je laisse la fonction écrite au cas où on ne sait jamais et je vais commencer mon tableau de signes avec Q pour une fois ce n'est pas X c'est Q et le domaine de définition on va vous rappeler c'était compris entre 0 et 7 et entre les deux je dois mettre les deux racines c'est à dire 1 et 5 0 0 là c'est C'Q là je vais mettre plus moins plus ou moins plus moins mais ici le petit a est positif donc la parabole elle sourit donc elle fait bien sûr plus, moins, plus plus, moins, plus plus, moins, plus ou alors du signe de A c'est à dire positif à droite du tableau plus, moins, plus ok qu'est-ce que je peux en déduire bien sûr les variations de la fonction C de Q qui va monter descendre et monter ok alors j'ai les valeurs à calculer ici donc je vais les calculer les valeurs à calculer sont donc C de 0 que je peux calculer directement ça fait 38 je vais ensuite calculer C de 1 qui est un un maximum local donc pour le calculer je remplace Q par 1 à l'intérieur de ma fonction de mon expression donc moi je vais aller calculer ça directement sur la calculatrice en allant dans le menu j'ai solve de votre calculatrice X égale 1 donc Q égale 1 ça me donne 45 ok ensuite pour X égale 5 ça va me donner X égale 5 ça me donne 13 et puis pour X égale 7 X égale 7 ça me donne 45 il y a quelque chose d'important à vérifier quand on a fait ce tableau et quand on a rempli ces valeurs là ce qui est important de vérifier c'est est-ce que les nombres qu'on a obtenus sont cohérents avec les flèches est-ce que c'est cohérent de partir de 38 et de monter jusqu'à 45 bien sûr est-ce que c'est cohérent de partir de 45 de descendre jusqu'à une valeur qui est 13 oui si on avait trouvé la 45 et la 58 ah il y a un problème ça ne peut pas descendre jusqu'à 58 ça marche pas et là ça remonte jusqu'à 45 ok alors quel est le maximum de la fonction finalement on voit que le maximum c'est 45 et on voit qu'il est atteint deux fois donc le maximum c'est 45 il est atteint pour Q égale 1 et pour Q égale 7 et le minimum c'est pas 38 c'est 13 il est atteint pour Q égale 5 donc à la question quel est le coût de production minimal bah en fait c'est 13 c'est 13 le coût de production minimal si je fais une vraie phrase en français est-ce que je vais dire que c'est 13 euros non vous vous rappelez c'est en milliers donc le coût minimal c'est 13 000 euros d'accord c'est ça le coût minimal et il est atteint pour une production de 5 Q égale 5 5 composants non 5 centaines de composants rappelez-vous l'énoncé les unités donc pour 500 composants j'ai un coût minimal de 13 000 euros dernière question à l'aide de la calculatrice il fallait déterminer pour quelle quantité de composants produit l'entreprise a un coût de production égale à 20 000 euros alors cette question là ne se fait que avec la calculatrice pourquoi ? parce qu'en fait il faudrait savoir résoudre l'équation C de Q égale 20 000 et bien évidemment si vous remplacez ici C de Q par son expression que vous m'écrivez cette chose là égale attention est-ce que c'est 20 000 ? est-ce que c'est 20 000 qu'on doit mettre sachant que mon unité ici c'est le millier d'euros ? pas du tout c'est pas 20 000 c'est 20 parce qu'on travaille ici en milliers d'euros donc l'équation qu'il y a à résoudre c'est C de Q égale 20 comment la résoudre ? encore une fois si on remplace C de Q par son expression c'est infaisable c'est une équation du troisième degré on ne fait pas ça par contre par contre si on a la chance d'avoir la courbe de la fonction d'accord une courbe d'ailleurs qui ressemble à peu près à ça et bien comment on va faire ? et bien on va aller chercher quel est le point d'intersection entre la droite 20 et la courbe alors là moi j'ai deux points d'intersection mais en fait il me semble bien qu'il n'y en a qu'un seul point d'intersection on va le faire donc la courbe ressemble un peu plus à quelque chose comme ça voilà en fait il y en a deux il y en a deux des points d'intersection il y en a deux il y en a bien ici et ici et donc là les valeurs qu'il faut aller chercher pour Q et bien ce sont les valeurs des abscisses des points d'intersection entre la courbe et la droite Y égale 20 donc qu'est-ce qu'on fait concrètement pour faire ça à la calculatrice et bien on utilise au mieux le menu graph de sa calculatrice j'ai pris une casio graph 35 qu'est-ce que je fais ? je vais dans le menu graph ici c'est sur votre calculatrice et je vais tracer la courbe alors comment j'ai fait pour tracer la courbe ? il faut que j'aille dans le menu où je peux afficher où je peux saisir ma fonction c'est-à-dire Y égale F de X égale donc là je saisis ma fonction initiale et je mets des X et pas des Q d'accord je dessine la courbe en appuyant sur la touche F6 qui est la touche Draw Draw en anglais comme dessiner et ça me trace une belle courbe alors si vous n'avez pas une aussi belle courbe que moi c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas bien réglé la fenêtre le Windows donc il faut aller dans V Window ici cette touche-là qui est la touche F3 et il faut aller à la main prendre une belle fenêtre c'est-à-dire avec des X qui varient entre 0 et 7 et puis des Y qui varient entre 0 et 50 ce sera très bien donc c'est à peu près ce que j'ai fait ça me donne cette courbe-là comment je résous graphiquement enfin à la calculatrice l'équation C de Q égale 20 et bien je vais dans F5 c'est-à-dire le menu G Solve et là j'ai tout un tas de calculs possibles que ma calculette fait toute seule j'appuie sur la flèche parce que c'est ni root ni max ni min ni tout ce qu'il y a là c'est un peu plus loin et c'est quelque chose qui s'appelle Xcal Xcal vous sert à résoudre une équation c'est-à-dire à trouver X vous appuyez sur Xcal d'accord et vous lui dites qu'en fait vous voulez trouver le X pour nous ça s'appelle Q tel que C de Q pour eux F de X égale 20 donc le Y vous mettez la valeur 20 vous voyez valeur 20 j'appuie sur Enter et ma calculette réfléchit et elle me trouve déjà un premier point qui en effet a une ordonnée de 20 et ce point c'est le point X égale 3,79 c'est-à-dire Q égale 3,79 et il y en a un autre donc si j'appuie sur la petite flèche ici pour trouver l'autre ici elle va me trouver l'autre qui est X égale 6 c'est-à-dire pour nous Q égale 6 conclusion pour répondre à la question je m'aperçois que j'ai deux valeurs de Q telles que C de Q égale 20 c'est-à-dire j'ai deux quantités à produire possibles pour que mon coût soit de 20 000 euros ces deux quantités c'est 3,79 centaines ou six centaines c'est-à-dire combien nous composons 379 ou bien six cent si je produis 379 composants ça me coûtera 20 000 euros si je produis 600 composants ça me coûtera 20 000 euros voilà pour cet exercice complet sur les fonctions les variations la lecture d'un tableau de variation le principal étant de savoir surtout surtout faire le travail sur la dérivée le signe de la dérivée avec le second degré et les variations de la fonction associée bon courage à bientôt pour le diable de la dérivée de la dérivée